bienvenue sur Eden Gaming aujourd'hui je vais vous présenter mes deux switch et mes jeux on se lance j'adore ma nouvelle casquette nous commençons par la switch light je vais vous présenter j'espère que l'on va pas trop voir les traces de doigts la nintendo switch light et voici l'arrière donc voilà j'ai mis un truc là comme vous pouvez voir ça c'est pour protéger votre console j'ai mis aussi pour là pour protéger l'écran bon finalement je vais la remettre comme ça je suis très casquette j'ai celle là aussi de new york j'ai une casquette zelda aussi bon on n'est pas censé faire une vidéo sur les casquettes je vais vous montrer aussi une très belle sacoche pour ranger le tendo switch la voici et dedans c'est comme ça voilà alors j'ai quelques jeux en cartouche par contre je sais plus où j'ai mis les boîtes je reviens tout de suite je nettoie mon écran je vais vous présenter tous les jeux que j'ai sur le switch light bien nous commençons sur crachement des coups de racing que je recommande fortement programme d'entraînement cérébral de docteur kawashiwa je le recommande aussi c'est très bon pour le cerveau bon par contre ouais c'est pas toujours très facile pokémon épais pour les fans de pokémon ou pour pour tout simplement les personnes qui aime les jeux d'aventure pokémon donjon mystère donc là à l'heure où je tourne la vidéo ce jeu n'est pas encore sorti mais je l'ai déjà téléchargé mario kart 8 donc oui généralement qu'on a la switch on est obligé d'avoir mario kart quoi c'est une évidence même sur les autres consoles la ds tweet ou quoi c'est indispensable ensuite j'ai pokémon let's go évoli donc j'ai choisi cette version là évoli plutôt que pikachu parce que évoli je le trouve so cute bon pikachu aussi il est mignon mais bon bah faut changer un petit peu quoi à l'avenir je prendrai aussi la version let's go pikachu et je vous ferai un let's play dessus vous pouvez vous le voir je suis fan de pokémon car là déjà on voit pratiquement que ça plus ma pochette que je vous ai présenté au début de la vidéo donc maintenant nous passons à crash bandicoot ça c'est pareil c'est un super jeu donc c'est aussi un jeu remasterisé ok car il existait sur la paix swan à la base capitaine todd donc j'ai pas trop joué parce que c'est une des moules ensuite dina bombe donc ça il me semble que c'était un jeu gratuit je le recommande pour les gens qui aiment bien les jeux de plateforme fortnight évidemment kit un squad donc ça je n'ai pas beaucoup joué meilleur the fears donc là je suis coincé parce que je suis coincé dans le jeu je suis rendu à un passage où je dois faire une énigme et je l'ai toujours pas trouvé donc je suis bloqué donc c'est un jeu d'horreur monopoli donc ça j'ai pas beaucoup joué origiri donc ce jeu je l'ai pas encore testé c'est un jeu gratuit pokémon quest donc perso je suis pas très fan mais par contre c'est un jeu gratuit friem royal donc ça c'est pareil c'est un jeu que j'ai pas encore testé des données qui se met à jour tetris 99 je vous le recommande également child donc ça c'est un jeu d'horreur que j'ai pas encore testé mais qui a l'air bien après on verra j'ai le jeu trivial poursuite live donc moi je peux pas vraiment l'utiliser jeu là parce que je n'ai rien pour faire des live pour le moment et je me connais pas trop donc ça sera des choses que je ferai plus tard à l'avenir j'ai combien pinball arcade j'adore les pinball j'adore les jeux de pinball j'avais ça sur l'amiga donc ça c'est l'amiga si vous regardez ma vidéo des années 2000 vous verrez de quoi je parle youtuber life donc ça c'est un super jeu aussi excusez moi un deuxième jeu pinball donc ils sont gratuits en ces deux là d'ailleurs je recherche le jeu pinball pokémon sur un 20 que j'ai toujours pour harry potter lego donc ça c'est pareil je vous le recommande surtout pour les fans d'harry potter comme moi octopat traveller prologue démo donc c'est une démo donc voilà je ne sais que dire super carby clash donc ça oui je le recommande aussi jeu de cartes éternelle donc ça c'est en fait j'ai téléchargé beaucoup de jeux gratuits que j'ai pas encore testé arena à valeur pareil donc je les ai pas du tout testé celui-là non plus donc je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas angry business jeu gratuit déla tient chapitre 1 c'est jeu gratuit d'eau of the baker c'est jeu gratuit paladin c'est jeu gratuit baudala c'est jeu gratuit gros topia c'est jeu gratuit lag seeker gratuit prime world defender gratuit galac z gratuit le une ou alors lui par contre j'y ai joué c'est sympa c'est un jeu normalement on joue à plusieurs ou moins à deux mais là vous pouvez jouer en solo du coup c'est cool ensuite the silence compte faire des let's play des live dessus faire les partager les aventures avec vous sur ma chaîne coach culturel donc ça ça ressemble un peu au docteur kawashiwa c'est pour le cerveau ensuite j'ai pianista donc ce jeu là je le trouve assez dur quand même faut vraiment être rapide il est bien mais il est pas facile jacob you limited 2 je leur conseille aussi ride autosport je le conseille aussi j'ai beaucoup de courses de voitures ce que j'adore ça mario deluxe super jeu que je recommande ensuite j'ai megaman 11 jeu mahjong alors je pense que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître ce jeu là c'est un jeu chinois me semble-t-il ou japonais il me semble que c'est chinois c'est un très bon jeu de réflexion beach buggy racing je le recommande pour les fans de courses de voitures comme moi spyro ça c'est un jeu vraiment vraiment méga génial vous avez trois spyro en un sonic for 6 ce jeu je le recommande aussi par contre je ne pense pas que ce soit l'un des meilleurs sonic bomberman super bomberman je le recommande super mario maker 2 je le recommande aussi vous pouvez créer vos propres jeux vidéo mario dessus ce légende of the zelda breath of the wild tous ceux qui ont la switch ont ce jeu mais il coûte assez cher quand même encore un jeu pinball gratuit pinball encore gratuit c'est un jeu gratuit is neo donc là c'est pas un jeu du tout là si je pourrais vous faire une autre vidéo si vous voulez pour présenter ce logiciel pour ceux qui ne connaissent pas encore une course de voitures et tan donc ça c'est un jeu d'aventure bastoon c'est aussi un jeu d'aventure car tracers donc ça c'est un jeu de voitures donc moi je passe spécialement fan de dragon ball z au niveau de l'animé mais en jeu vidéo j'aime bien donc le voilà dans mes contenus crayola scouts donc ça c'est un jeu j'ai pas encore testé astérix et obélix youtube ou mêler y'a-t-il des fans de mou mêler qui regarde ma vidéo et on vint rien de playground donc ça je l'ai testé mais vite fait donc je peux pas trop vous dire si c'est bien quoi allez ce qui par contre ça je vous le recommande mais alors fortement c'est un jeu qui existait déjà sur la nes donc c'est une remasterisation n'a pas beaucoup de vie donc faut éviter de mourir un rayman légende je le recommande également comme vous pouvez voir j'adore surtout à ce qui est jeu d'aventure jeu de plateforme jeu de course de voitures un peu moins ce qui est jeu de guerre jeu d'horreur alors par contre pour les jeux d'horreur j'aime bien j'aime pas trop et j'aime pas trop y jouer parce que parce que je trouve que je suis pas un excellent joueur mais par contre j'aime bien regarder des let's play de jeu d'horreur surtout par gus dx gus dx est mon youtube heures préférées il vous fait des let's play sur twitch le mardi et le jeudi je vous recommande d'aller le voir on passe d'excellentes soirées avec lui et en plus il est drôle et c'est aussi un chasseur de fantômes il fait des enquêtes paranormales je vous recommande ce youtube heures quoi il est vraiment génial je suis abonné c'est mon youtube heures préféré ça y restera encore je pense très très longtemps ce que là ça fait déjà moins cinq ans que je le suis donc bonjour à toi gu si tu vois ma vidéo ce qui m'étonnerait quand même nous passons au jeu naruto donc donc là aussi c'est une série que j'aime pas trop mais en jeu vidéo j'aime bien ensuite moto rush gt je le recommande aussi c'est un jeu très sympa ensuite nous avons little nightmare un jeu d'aventure que je recommande également et nous finissons par classic game dites moi dans les commentaires quel switch vous préférez entre la switch light et la switch classique passons maintenant à ma nintendo switch classique donc comme vous pouvez le voir j'ai exactement les mêmes jeux que sur l'autre donc du coup je n'ai rien à dire de plus là dessus j'aime bien sûr plein d'autres jeux que je compte acheter voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait et à penser à activer la petite cloche et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo salut